Oui, j'ai entendu dire ça en effet. Il vient juste de rentrer. Après sa dépression. Ah non, moi les dépressifs, ça me déprime. J'imagine déjà le type mal rasé, mal lavé. Bon, après ça peut arriver à tout le monde d'avoir un coup de mou. Mais maintenant ça prend des proportions. Ça c'est le bon plan de la dépression. Une petite dépression et hop, un mois de vacances. On la connaît celle-là. Peut-être me faire une dépression, moi, cet été. Du style juillet-août. En tout cas, j'espère qu'il est bien remis. Je ne vais pas pouvoir lui payer des vacances tous les deux mois. Comment voulez-vous qu'il soit productif ? Genre le mec, il n'aime pas la vie. Il ne fait pas d'effort le gars. Des battants, pas des feignants. Inapte au travail. Inapte. 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 Ça, ce n'est pas moi du tout. Mais ce n'est vraiment pas moi. On n'est pas forcément triste, mal rasé, sans soin et complètement dépité. Ça, c'est un préjugé. Je m'appelle Véronique, j'ai 50 ans, je travaille en tant que gestionnaire dans une entreprise immobilière et je suis atteinte d'une dépression chronique. Certes, on peut être triste. On peut avoir d'autres troubles, des troubles du sommeil, des troubles de l'humeur. Ne plus savoir si on va s'en sortir. Mais on est capable. On est capable d'être digne et d'avoir sa place dans la société. Je suis là, c'est vous. Oui. Sous-titrage ST' 501